Europe 1, le grand direct, le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert, voici ce que vous avez retenu de l'émission, on commence avec train. Eh oui, on vient de parler des trains intercités avec la grande enquête du magazine Capital. Le Guide du Routard prépare aussi une édition spéciale sur les trains, ça s'appellera le Guide du Retard. Vétusté ! Votre invité à dénoncer les retards, mais aussi la vétusté des trains, le manque de confort. Mais en fait, quand vous prenez le train tous les jours, c'est ce qu'on appelle le train-train quotidien. Voile ! Dans le débat, on a parlé du voile avec ces marques qui font des vêtements islamiques. C'était très tendu entre vos deux invités. Lydia ! Mathias ! Non, Lydia ! Ta gueule ! C'était un peu difficile de défendre le voile sans perdre la face. L'élégance ! Mathias Leboeuf a accusé Lydia Girousse d'être l'arbitre de l'élégance. À mon avis, il a dû la confondre avec Christina Cordula. Un boycott ! Certains appellent au boycott des marques qui font de la mode islamique. Mais il y a deux, trois autres marques aussi qu'on pourrait boycotter. Alors pas pour des questions religieuses, juste pour lutter contre le mauvais goût. Le burkini ! On a vu que certaines marques proposent des burkini. C'est un mix entre une burka et un bikini. On attend maintenant le burkstring, entre la burka et le string. C'est pas facile à porter. Hôtesses de l'air ! Les hôtesses de l'air des frances ne veulent pas porter le voile lors des escales en Iran. Avant, comme le chantait du tronc, elles voyaient le bas dans haut. Maintenant, avec le voile, on ne verra plus leur haut dans bas. Et puis bonbons ! Et dans un instant, le grand direct de la santé. Alors ce matin, notre nutritionniste va tester les bonbons. J'espère qu'il y aura des carambars. Ça me permettra un peu de renouveler les blagues. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada